Bonjour tout le monde, c'est PikaPofQC pour un épisode de Lies of Pi. On est sur PS5 et on s'est fait décoiser. On a battu le premier boss, je ne sais plus quel numéro qu'on est rendu de boss, mais on a battu un fourneau à la Bioshock un petit peu, mais il est mort. Et là, je me suis fait avoir peur des lanceurs de bombes. Comme d'habitude. On va essayer de retourner mes soldes. By the way, pour ceux qui ne savent pas, sur PlayStation, dans le shop, ils viennent d'ajouter les trois TimeSplitter. TimeSplitter, TimeSplitter 2 et TimeSplitter Future Imperfect. Moi, c'est sûr que je les pomme parce que j'ai toujours voulu jouer à cette série-là. J'ai... C'est sûr que j'ai voulu jouer, c'était au GameCube. C'était le Future Imperfect, je sais quoi. C'était tellement bon, là. Son 13$ chaque, ce qui est vraiment raisonnable, je trouve. Moi, ce que je fais, c'est rendu que quand je veux voir qu'ils mettent des classiques au fur et à mesure. Tu sais, il y a deux, trois semaines, il y avait mis... C'est quoi le nom, là? C'est du raton laveur. Slycoon. On a mis Slycoon, Tom Riddle Legend et on a mis plein d'autres jeux, même classiques. Moi, je m'envoie directement dans le... Ce que je fais, là, c'est... Parce qu'ils ne te le montent pas tout le temps dans le shop quand tu regardes. Il faut que tu les trouves. Ça, c'est un petit peu... Un petit peu fâcheux. Ce que je fais, c'est que je m'envoie dans la section PlayStation Plus. Puis, il y a une section jeux classiques ou quelque chose de même. Quand tu t'abonnes à PlayStation Plus, je ne sais pas trop lequel, celui qui est un petit peu plus payant. Puis là, tu peux voir la liste de jeux classiques qu'ils rajoutent. Puis, tu vois tous les jeux qui ont remis. Puis, tu peux les acheter. Tu peux acheter l'abonnement, mais tu vas les jouer gratuits. Mais tu n'as pas vraiment le jeu à toi-même. Tandis que je les achète et c'est fait. Tu sais, j'ai acheté Star Wars Episode 1, que j'avais adoré sur PC quand j'étais jeune. Ape Escape, que je n'avais jamais joué. Plein de jeux classiques, qu'il y a un moment donné, je vais faire. De lui que je veux tuer à fond. Mais, il me fait un petit peu chier. Je peux-tu me lancer jusqu'à là-bas? T'inquiète. Fueco! J'arrive! On n'a plus de problème. Dis-je! Termite, j'aime ça être termite. Tête de grosse clé à griffes et poignée de grosse crée à griffes. De grosse crée. De grosse clé à griffes. C'est une nouvelle weapon. Ça a l'air immense. Déjà en lourde, ben oui, tu es de casse. As-tu ça? Mon dieu! Ça a l'air bon, par exemple, mais j'ai-tu envie de jouer avec une arme lourde dans ce jeu-là? Je trouve ça drôle que c'est juste une petite grosse méga clé. J'ai envie d'inspecter un petit peu. Fraco, patient et coups vengeurs. Vous rassemblez vos forces pour un coup puissant. Maintenez la touche d'attaque pour activer une attaque encore plus puissante. Et coups vengeurs, une puissante en taille en avant. Utilisez cette compétence immédiatement après une garde pour plus de puissance. J'ai envie, mais là je suis rendu légèrement lourd et ça, ça me gosse. Pour l'instant, je vais jouer ça. Je vais peut-être upgrader, je ne sais pas encore. Qui sait? Est-ce que l'avenir peut me réserver? Je vais chercher mes souls. Je vais chercher mes souls. Je vais pas dire les souls si tu gardes l'air. Je vais chercher mes souls. Ouuu, un bon bout. C'est pas grave. Quand t'es habitué de jouer à Dark Souls, pis tu joues à quelque chose d'autre, un autre type de Souls game, tu vois tout le temps, appeler les feux des bonfires, des Souls. Ok, lui il t'a quelque part là, ok là. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, amulet du porteur. Augmente la limite de poids. Hmm, est-ce que c'est un signe que vous voulez que j'ose la clé? Remonte les PVMAX. Ou est-ce que... Je vois c'est quoi tu fais. Ok. Je sens que je vais être quand même lourd. Non, même pas! Ok. Grâce à cette amulette, je suis indestructible. J'ai hâte d'essayer ça. Mais là, il est juste niveau 1. Fait que je pourrais peut-être le booster niveau 3. Si je suis capable. On voit la différence. Ok. Là je suis là. Where the fudge am I? Chapitre 4 déjà. Wow! Ben je sais pas si c'est des chapitres ou c'est juste des zones, mais... Je sais pas comment il y en a. Ville de clair de lune. Selon ma liste, mon prochain boss optionnel est dans cette ville-là. On va aller voir. On va essayer de le trouver. Nous allons tenter de le trouver. Et avant mon arme, je vais augmenter. Trois ergots, je vais utiliser. Tout en chantant et bien rimé. Ok. Ok, merci. Wow! On va en manquer un. On va en manquer 3 pour faire un plus 3, mais quand même. 166... Même pas. Tu sais 200, on va voir une différence de dégâts là. C'est mon criquet sur le mode de... Est-ce qu'on tient? Un bon petit jeu. Tout seul est bon. Est-ce que j'ai raison? Je sais pas. J'ai entendu dire que... Cold Vane c'était pas fameux, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans ma liste. Peut-être qu'un jour... Peut-être qu'un jour je vais essayer de toucher ça. On va voir. De toute façon j'ai une liste énorme de souls à jouer là. Incluant... Peut-être qu'un jour... Peut-être qu'un jour... Peut-être qu'un jour de Moonlight Town? Peut-être qu'un jour de Moonlight Town? Peut-être qu'ils font ça? Peut-être qu'il y'a plus ça le... le Re-Make. Le Reboot en fait c'est un Reboot... Le Reboot c'est mon Re-Make. Left. Me pit under ? wow c'est one shot c'est un c'est un j'aurais pas dit de rebouiller c'est mal what the fuck oh c'est lui sur le toit ok je suis chrisman lent par exemple c'est la désavantage wow ok c'est une nouvelle habileté il faut que je m'habitue celui-là il faut plus que je bloque et que j'attaque c'est une nouvelle habileté c'est une nouvelle habileté il faut que j'anticipe l'attaque avant que celui-ci vienne dans ma face il y en a peut-être il y en a peut-être je peux même pas monter sur le toit mais je c'est une école de sang l'âme de scie c'est lui qui m'avait attaqué tantôt je vais essayer quelque chose je vais essayer quelque chose Je suis tout de suite à l'heure. Je commence pour vous. Je ne sais pas comment on te donne une espèce d'aspirés entre les vôles. Je trouve ça drôle. Ce pont m'a l'air pas très solide. You son of a bitch. Je le savais. Je lui ai dit que ça allait péter. Superpion fait que ça. Wow! Oh! Je peux opécuter mes affaires! Je m'en vois moi-même. On va aller voir dans le trou ici. J'ai l'impression que les papillons vont là. Je pense que c'est calme. Guide de la ville de Claire de Lune. La ville de Claire de Lune est l'endroit le plus bas de la ville. C'est là que les pèlerins préparent leur voyage. Depuis que Saint-Frangelico a rencontré l'ange à une seule aile. C'est Firote. La ville de Claire de Lune est célèbre pour être le lieu où les pèlerins se sont hissés dans les cathédrales grâce à une poulie et où ils se préparent pour leur pèlerinage. La réputation d'Andréus était à son apogée lorsqu'il était nommé prêtre à l'époque. Crate n'était qu'une pauvre bourgade de campagne, mais cela n'a pas empêché Andréus de se concentrer à ses habitants. On disait même que Saint-Frangelico en personne était de retour. La ville de Claire de Lune a participé activement aux bonnes actions du prêtre et a toujours été à côté pour transmettre la parole de Dieu. La décision d'accepter les alchimistes de l'extérieur et de redonner vie à Crate a été prise à la ville de Claire de Lune. Après tout, c'était le berceau de la ville de Crate que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, les téléphériques ont remplacé les poulies et la ville du futur a remplacé la bourgade de campagne, mais nos vertus restent les mêmes. Comme l'ange qui a pris Saint-Frangelico dans ses ailes lorsqu'il est tombé dans le froid, les gens devraient s'entraider. L'endroit plus bas que les autres, la ville de Claire de Lune est la preuve que le vertu demeure. Une belle ville. Très accueillante. Pourquoi qu'il y a autant de bombes, par exemple, j'ai aucune idée. J'ai le droit à une raison à ça, mais je sens que je vais survivre peut-être jamais. Je vois une force. C'est vraiment une question de m'habituer. C'est vraiment une question de m'habituer. C'est la toute candidate. F*** The Fudge On a décidé d'un aspect de Bloodborne ici je pense C'est l'impression que ça me donne Allez C'est ça C'est ça C'est un piège hein ? T'es là du bout tu même là ! Oh my God j'avais raison ! J'aime pas s'en avoir raison ! Il y en a deux qui lancent des bombes, c'est très gossant. J'ai une tournée à la tête. Mon coffre. Convertisseur de résistance de corrosion. Est-ce qu'on a du poison, par hasard? C'est tellement le fun, ce jeu. On change pour dégâts d'acide. Réduction de dégâts d'acide. Il y a quelque chose pour faire de l'acide. Il y a quelque chose pour l'un de l'air. J'ai un peu de l'평. On a dégâts d'accès. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 J'en ai encore... je peux en trouver encore. Il m'en manque deux. Damn! Ça va, j'en ai crissé ou non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est en retard. Je pense que ce n'est pas grave. Est-ce que ça va péter en Roux? Je vois que les planches ne sont pas solides. C'est un effet solide C'est un effet solide J'espère que ça va C'est pas trop rough Pour des petits zombies J'y pense des zombies C'est des zombies, okay C'est des mutants J'y pense c'est des zombies, right Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est dans une église? Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que c'est ? Un chargeur de Légion That was scary as fuck J'ai pas aimé cette montre là Vous me donnez quoi ? L'ergot Ok, ça j'en ai 3, il me manque un C'est une mienne C'est incroyablement mime et mitive Ah oui, ça veut dire qu'il n'y a plus juste des marionnettes, c'est quand même intéressant Chapelle de la cathédrale Saint-Frangélico A laissé A laissé A laissé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501